Musique Vous avez encore le mur de Hune, moi je l'aime bien celui-là. Ah je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je vous le referai à l'occasion. Quand on voit toutes les Hunes et les journaux régionaux, je trouve ça très joli. Donc et par quoi on commence ? Il y a des jours où ça part un petit peu dans tous les sens, c'est le cas aujourd'hui. Je dirais qu'une fois passée la primaire de la droite et du centre, chacun reprend sa liberté éditoriale. Aucun sujet ne semble s'imposer plus qu'un autre. Ce qui fait que ce matin, voilà vous avez votre petit mur. William, il est moins grand que celui d'hier. Ah mais ça c'est les nationaux cela. Voilà c'est les nationaux. Et bien ce matin ça va du centième but de Cavani au PSG à la situation à Alep en passant par la flambée des prix du pétrole. Le jugement des salariés vers France qui avaient quasiment lynché l'un de leurs cadres. Ou encore l'évasion fiscale. Mais votre attention à la lecture des journaux sera sans doute attirée par ce dessin de Colnacopa. Colcanopa pardon, c'est dans le monde. On y voit un touriste un peu particulier. Ses bagages sont bardés d'autocollants. Palmyre, Mossoul Resort, I love Raqqa. Le gars a l'air cool, il garde un oeil sur l'écran des vols sur le départ. Paris, Bruxelles, Nice ou Londres, allez savoir. Il rentre à la maison, tranquillou, après avoir fait son petit djihad. Alors les retours du djihad, il en est question ce matin dans le gratuit 20 minutes et de manière plus détaillée dans le monde. On sait que si 700 Français sont encore en Syrie, 200 ont déjà quitté l'organisation État islamique. Et ce sont autant de problèmes posés aux pays d'origine. Alors le papier du monde commence par l'histoire de Kevin. Un breton, il a 23 ans, il a passé plusieurs années en Syrie et il a bien fallu tout ce temps pour qu'il réalise finalement que c'était un peu dangereux. Il s'est donc pointé à la frontière turque, accompagné de ses 4 femmes et de leurs 6 enfants. Et depuis le mois de juin, il est en Tôle, à Istanbul. Mais femmes et enfants, après avoir été incarcérés pendant 4 mois, ont été expulsés par la Turquie. Tout ce beau monde est donc en France, 3 épouses dorment en prison, détention provisoire, la 4ème est sous contrôle judiciaire et les enfants, eux, ont été placés, comme l'on dit. Alors oui, ces gens-là posent problème parce que s'ils reviennent du djihad, ça ne veut pas forcément dire qu'ils en sont revenus. Il y a une différence entre revenir physiquement, concrètement et en revenir psychologiquement, intellectuellement. Alors ces déçus sont-ils sincères ? La justice part du principe qu'il y a pas mal d'opportunisme dans ses retours parce que la situation pour eux s'est dégradée en Syrie récemment. Elle a donc serré la vis, la justice, jusque-là. Le fait d'avoir rejoint les rangs de Daesh était passible de 10 ans de prison. C'est désormais un crime passible de 20 à 30 ans de réclusion. Il s'agit pour la justice de protéger la société en les laissant plus longtemps en prison. Alors ça, c'est la théorie. Puis on verra en pratique ce que seront les peines prononcées quand elles le seront. Alors après, il y a le problème de la prévention. Il en est question aussi dans Le Monde. C'est un travail à mener en parallèle à la déradicalisation de ceux qui reviennent. Et Le Monde propose une interview de Muriel Domnac, coordinatrice de la lutte contre la déradicalisation. Dans son interview, on comprend que ceux qui s'en occupent sont débordés. La prise en charge ne cesse d'augmenter, dit-elle. En mai dernier, cette prise en charge concernait 1600 personnes et 800 familles. Et l'objectif était de doubler tout ça d'ici 2018. Et bien, trois mois après seulement, trois mois, on était déjà passé à 2400 personnes et à 1000 familles. Alors que la lutte contre la déradicalisation est encore une politique plutôt jeune en France, assez récente. Elle date de 2014. En tout cas, tous ces criminels, si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez les lire ou les écouter. Et c'est aussi dans Le Monde, avec des extraits du livre Les Revenants, un livre de David Thompson, qui propose des témoignages d'hommes et de femmes partis rejoindre Daesh par rejet de la France et par quête d'un idéal. Vous lirez par exemple le témoignage de l'ENA, qui dit que le jour de l'attentat de Charlie fut tout simplement le plus beau de sa vie. Je vous préviens, c'est assez bas de plafond en général. Merci Patrice. A tout à l'heure.